Je m'appelle Bataille Véronique, aide-soignante depuis 30 ans. Je suis salariée, je travaille dans une association de soins à domicile. Parlons peu, parlons soins. J'ai pas voulu être aide-soignante au départ, je voulais simplement pouvoir aider les gens. C'était ma priorité en fait. Mais depuis que j'étais toute petite, j'ai fait un BEP sanitaire et social. Et puis au départ, je voulais m'occuper des enfants et j'avais peur que ce soit un peu dur pour moi. Donc je me suis dirigée vers les aides-soignantes auprès des personnes âgées. Ma journée type, en fait, on commence à 7h du matin. On va chez eux et on les lève, on fait la toilette, on discute aussi puisque c'est très important. Souvent, on a des gens qui sont quand même très isolés, où les familles ne viennent plus, il n'y a plus de relais. Donc ils ont besoin de nous. Et après, le soir, on y retourne, on va dire entre 5 à 7h pour les coucher ceux qui ont besoin. Souvent, on connaît toute leur vie en fait. Parce qu'il n'y a qu'à nous qui peuvent dire leur état d'âme, ce qui ne va pas, leurs petits soucis. Je vois, on a une personne, ça fait 18 ans que j'y vais. Donc elle nous connaît par cœur, elle m'a vu avoir des enfants. On fait un peu partie de sa vie et on connaît la sienne. Mais il faut garder une distance et on essaye de la garder. Il y a une année où on avait décidé de faire quelque chose de manuel pour Noël. Parce qu'il y a des gens qui ne fêtent pas Noël. Donc non, on avait les communes qui nous avaient prêté un minibus. Et avec mes collègues, on avait été chercher tous les gens qui étaient très dépendants. On s'était débrouillés. On les avait mis dans le minibus, on avait pris nos voitures. Et on a passé un après-midi génial. Oh oui, je ne changerai pour rien au monde.